Salut les amis, salut YouTube, petite réunion de chantier du jour sur le sujet de la programmation parce que j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de monde et j'ai la sensation d'avoir pas mal de choses à raconter et pas spécialement sur le genre de programmation que j'ai reçu à la colonie mais ce que j'avais envie de dire en fait c'est qu'on est tous programmés. Je vais donner donc mon point de vue, ma philosophie sur qu'est ce que c'est un humain. Un humain c'est un être qui a la capacité grâce à son cerveau d'enregistrer des choses, de stocker dans la mémoire et quand on est c'est comme une page blanche d'un livre à écrire et le contexte dans lequel on va naître et on va vivre, ça va créer un mental, c'est à dire le cerveau enregistre ce qui se passe, les codes, les fonctionnements, les dysfonctionnements, enfin plein 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 de choses. Donc on est des êtres programmables, ça c'est ce que je pense. Surtout si on s'identifie au mental, ben là absolument on est complètement esclaves du personnage qu'on croit être. Et par rapport à la programmation du coup je voulais parler des médias, de la télévision, des effets de masse. Et tout ça en fait ça vient impacter l'esprit, le mental. Et du coup ça crée des conditionnements et des comportements et des besoins. Et au final, ben ça crée beaucoup de problèmes en fait. ça donne un petit peu l'impression que quand on vient sur terre, c'est pour vivre la galère et que c'est une planète hyper traumatisante. Déjà rien que la naissance en elle-même c'est hyper traumatisant parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'accueillir un enfant, c'est pas comme ils font à l'hôpital dans... dans leur façon de faire, à couper le cordon super rapidement, à... enfin voilà quoi, je vais pas rentrer dans les détails de la maternité, de l'accouchement, etc. Mais déjà là c'est un traumatisme. Et puis ensuite, et ben... il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Moi je m'en rappelle, petite, j'avais compris très très vite que le vrai problème sur cette planète c'était l'argent et le manque d'argent et la course à l'argent qui créait de la compétition, du pouvoir... Donc ouais... C'est normal de se sentir mal sur cette planète rien que par le fait d'avoir un coût. C'est-à-dire, tu vas travailler, si t'es payé au SMIG, et ben voilà, t'as un prix. Ta vie vaut 1200 euros par mois. Donc tu calcules à l'heure ce que tu vaux, ben tu vaux pas grand-chose en fait. Donc déjà ouais, c'est traumatisant de devoir courir après l'argent, de devoir courir après le pouvoir, d'être en compétition permanente. Donc ça va demander d'être performant. Et du coup, si on n'y arrive pas à ça, on voit qu'on est nul. Donc c'est hyper traumatisant et c'est absolument pas naturel. L'humain s'est trop trop éloigné de sa nature profonde. Et en même temps, donc pour en revenir à la programmation, et ben je reste convaincue qu'il y a une énorme manipulation par un groupe d'humains sur cette planète qui ont le pouvoir, qui ont l'argent depuis des générations et des générations en arrière. Et ils maintiennent ce que moi j'appelle le patriarcat, c'est ce pouvoir en fait mis en place depuis super longtemps qui contraint l'humain à l'esclave, à l'esclavagisme. Et à mon sens, ben c'est tout ça qui va pas en fait. C'est normal que la moitié de la planète, et je dis la moitié, j'ai bien envie de dire 90% de la planète est traumatisée. Personne n'est heureux, personne n'est bien. Mais parce qu'on s'est laissé lobotomiser le cerveau par la télé, par les pubs, par des faux besoins qui ont été créés pour la consommation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la consommation, ça détruit la planète sur laquelle on est. Quand il n'y aura plus de planètes, il n'y aura plus d'humains. La consommation c'est une expérience, d'accord ? Mais il faudrait faire ça intelligemment. Donc la programmation en fait, elle va loin. Et autant moi, la programmation que j'ai reçue, elle a été faite sous torture physique, que la programmation qui est faite en fait par les médias, c'est de la torture psychologique. Bon, j'ai eu aussi la torture psychologique, mais c'est la même chose en fait. La télévision va créer des angoisses, va créer des peurs, va créer plein de choses et va induire comment il faut se comporter. On ne peut pas être heureux. On n'est pas heureux d'être attaché ou enfermé ou limité. Surtout qu'on est des êtres illimités à la base. Donc je pense que l'erreur faite par l'humain, et ce qui crée ce chaos, c'est qu'on a cru que les pensées, c'était soi. Et du coup, quand on s'identifie aux pensées, donc aux personnages, et bien on fonctionne dans la matrice avec le patriarcat, la compétition, le pouvoir, la domination, etc. Et j'ai beaucoup de mal à me concentrer aujourd'hui. Et donc je disais quoi ? Et donc voilà, on est tous programmés en fait. Plus ou moins. Alors moi j'ai certaines programmations en lien à l'homme, la sexualité, etc. Mais là où j'estime avoir de la chance, c'est qu'à cause de la phobie sociale, la phobie médicale, etc., le côté autistique, et tout et tout, ben en fait c'est comme si j'avais vécu toute ma vie dans une bulle hermétique, où j'ai choisi ce que j'allais rentrer à l'intérieur de moi. Et donc du coup je suis beaucoup moins conditionné que la plupart des humains. Ce qui crée un état traumatisant encore pire en fait, parce que je pense que quand on est vraiment conditionné, on se rend pas compte. On se rend pas compte de la merde dans laquelle on est, et de ses agissements. Et du coup quand on a pas les conditionnements et qu'on voit les autres faire, on se dit non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il fait ça lui ? Il est fou ou quoi ? Et c'est très insécurisant en fait. Donc ouais, par rapport à la programmation, on est tous programmés d'une manière ou d'une autre. J'avais regardé des documentaires il y a quelques années sur la psychiatrie, dans les années 50-60, et en fait ils expliquaient très bien que les psychiatres essayaient de prendre le pouvoir, on va dire, enfin la psychiatrie, et étaient aux côtés des politiques, et avaient compris l'effet de masse, etc. Enfin il y a des études qui ont été faites sur la programmation de masse. Et ça a commencé dans les années 50-60. Donc ouais, pour se déconditionner, je pense qu'il faut se couper des médias, se couper de la télé, se couper aussi de la violence qu'on peut voir dans les films, se couper de plein de choses pour revenir à l'essentiel, ses réels besoins. Et un humain, il a besoin de quoi ? Il a besoin de manger, de boire, de dormir, des choses saines en plus, manger, pas toutes les conneries qui nous vendent. Et il a besoin d'amour et de collaboration, d'appartenance, de contribution. Et c'est à ces valeurs-là qu'il faudrait s'accrocher. Donc là, ouais, je sens que c'est un peu le bazar à l'intérieur de moi. Et je sens qu'il y a plusieurs personnalités qui ont des choses à dire. Et celles qui veulent dire des choses, c'est pas forcément en lien avec ce qu'on raconte tout de suite. C'est étrange à l'intérieur de moi, là. Donc sinon, ben voilà, j'avais envie de dire ce que je pense par rapport à la programmation. C'est qu'on est tous programmés à plein plein de niveaux, quoi. Même la femme qui a jamais été abusée, elle est programmée pour satisfaire l'homme si elle veut pas avoir de problème et si elle veut être protégée. Et ça, c'est quelque chose qui date d'il y a très 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 longtemps. L'époque des grands-parents, des arrière-grands-parents, où la femme ne travaillait pas, elle était soumise à l'homme. Et même si on a bien bien avancé, ça reste quand même dans l'inconscient collectif de la femme qu'il faut être belle pour plaire à l'homme. Ça donne un pouvoir, etc. Donc ouais, du conditionnement, il y en a de partout. De la programmation, il y en a de partout. Et c'est fou parce que je vois, il y a pas très longtemps, je regardais une vidéo sur YouTube et avant ça, il y a eu une pub. Et la pub, c'était quoi ? C'était pour vendre un produit pour les gens sourds, je crois. Je suis pas sûre, mais le nom du truc, je vais pas le dire parce que ça va peut-être me reprendre la tête trop longtemps. Et ben le nom, mais je sais pas, pendant trois semaines, il a tourné en boucle dans ma tête. J'ai écouté la pub une fois. Et à chaque fois que ce mot, il venait dans ma tête, je me dis, mais c'est fou. Pourquoi ça m'a impacté le crâne comme ça ? Comment ça se fait ? Et pourquoi j'ai ça dans la tête ? Et ça fait flipper en fait. Ça fait flipper de se dire que tout l'extérieur qui rentre dans notre tête, ça peut modifier nos choix, nos comportements et nous influencer. Donc voilà. Bon, avant de trop m'égarer et j'ai vraiment la sensation de pas avoir réussi à dire tout ce que je voulais, enfin tout ce que ça voulait en tout cas à l'intérieur. Donc on va changer de sujet et le sujet, c'est une petite idée. J'aimerais bien mettre en place un truc en fait. Alors, je suis un peu nulle en internet et tout ça, mais sur le Discord, j'aimerais vraiment réussir à faire, je sais pas moi, une ou deux fois dans la semaine, des soirées à thème où un sujet serait lancé et les personnes qui ont envie de participer donneraient leur point de vue et on échangerait sur des sujets précis quoi. Voilà. J'aurais envie de mettre ça en place. Donc si jamais ça intéresse du monde, et ben, c'est le signe. Et allez, je termine cette vidéo en vous souhaitant à tous une très belle journée. Pour nous, cet après-midi, ça va être promenade à la rivière. Et il y en a qui ont envie de faire de la peinture sur des cailloux au bord de la rivière. Donc ça va être le programme. Voilà. Allez, bonne journée à tout le monde. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.